Bruno Arboe, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence Nationale des Services à la Personne. Ma première question, le secteur des services à la personne est perçu comme prometteur en termes d'emploi. Est-ce qu'il y a un secteur que l'on peut recommander à un jeune en recherche d'emploi ? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ce secteur a connu une dynamique sans précédent sur les trois dernières années. Grâce au plan mis en œuvre par ce qu'on a appelé la loi Borloo, le taux de croissance a doublé. Donc c'est plus de 100 000 emplois à nouveau qui ont été créés chaque année sur les trois dernières années. Et nous constatons avec beaucoup de satisfaction que cette année 2009, qui est une année de crise, la croissance se poursuit, certes à un degré un petit peu moindre, mais la croissance se poursuit. C'est-à-dire que, alors que l'économie globale du pays aura généré, hélas, avec la crise, la suppression d'environ 361 000 emplois en équivalent en temps plein, ce secteur aura contribué à plus de 16 000 emplois. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle, en particulier pour tous ceux victimes de la crise en particulier qui se retrouvent au chômage et qui sont donc en recherche d'emploi. Alors, on peut, tous les secteurs recrutent, que ce soit tout ce qui concerne la garde d'enfants, tout ce qui concerne le confort au domicile, les services de ménage, de repassage, de bricolage, etc. Et évidemment, tout ce qui concerne l'aide à ce qu'on appelle l'aide à domicile, c'est-à-dire les services auprès des personnes âgées. Dans chacun de ces grandes catégories de services, il y a des potentiels de création d'emplois tout à fait considérables, que ce soit au sein d'une entreprise, au sein d'une association, ou bien en étant directement salarié d'un particulier employeur. Alors, justement, comment fait-on rentrer dans ce secteur quand on a une recherche d'emploi ? Alors, aujourd'hui, vous avez raison, aujourd'hui, il y a une offre d'emploi significative, dans un marché déprimé, et la lisibilité de l'offre n'était pas évidente. Donc, c'est ce qu'on a essayé de régler, on a essayé d'apporter une réponse très concrète à ces demandeurs d'emploi. Donc, on a signé pour ça un protocole d'accord avec Pôle emploi, par lequel, dès le mois de décembre, nous aurons un site dédié, les services à la personne recrute, sur lequel vous aurez toute l'information, vous aurez physiquement toutes les offres d'emploi, vous pourrez déposer votre demande d'emploi, vous aurez toutes les informations relatives aux droits sociaux, enfin, toute l'information sociale sur le sujet, et un peu plus tard, dans le début de l'année 2010, vous pourrez accéder à toute l'offre de formation. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a un domaine particulièrement porteur dans le secteur ? Alors, on peut dire que tout ce qui concerne la garde d'enfants est extrêmement dynamique. On a des niches, par exemple, comme l'assistance informatique ou Internet. On a, ensuite, dans les grands centres urbains, une offre autour du ménage repassage, mais relooké, c'est-à-dire avec des valeurs ajoutées supplémentaires, avec des préoccupations de développement durable, intégrant des produits biologiques, biodégradables. Et puis, par ailleurs, bien évidemment, il y a le secteur plus traditionnel, plus historique, mais qui est aussi un secteur d'avenir, qui concerne tout l'accompagnement des personnes âgées. Bon, alors, en conclusion, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a de réelles opportunités de carrière ou pas ? Alors, incontestablement, il y a de vraies opportunités de carrière, et ce sont de vrais métiers. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'eldorado dans lequel on accède n'importe comment sans rien faire. Il y a besoin de formation. Donc, il y a toute une offre de formation qui est en train d'être élaborée. Il y a des conditions de travail qui sont en train d'être améliorées, des couvertures conventionnelles avec lesquelles, aujourd'hui, les partenaires sociaux sont au travail. Donc, on est dans une dynamique de professionnalisation avec un double objectif, évidemment, satisfaire le client final en apportant davantage de qualité et satisfaire le salarié qui travaille en pouvant apporter à ce salarié des conditions de travail globalement satisfaisantes. Très bien. Alors, Bruno Arbault, merci. Je rappelle que vous êtes donc directeur général de l'Agence nationale des services à la personne à NSP. Merci beaucoup. Merci, c'est moi.